What ? T'es pas encore abonné à la chaîne de Zyrek donc n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune des vidéos Hey bien bonjour à tous c'est Zyrek j'espère que vous allez tous très bien les gars Aujourd'hui toute nouvelle vidéo au cabez long là ou sur frost sur Infit Warfare Aujourd'hui je vous proposais une astuce pour avoir une burn controller gratuitement sur Clove Dutty Infit Warfare Donc cette astuce ne s'applique pas sur le site de burn controller ou autre hack C'est vraiment une astuce dans le jeu lui même Si vous ne le savez pas Black Ops 3 a rajouté une option qui est aussi disponible sur Clove Dutty Infit Warfare Qui s'applique au joystick Pour activer cette astuce il suffira d'aller dans vos options de manettes Et tout simplement de changer la configuration des joysticks en placement déplacement A partir de cela je vous conseille de mettre votre manette en tactique Ca sera beaucoup plus pratique pour jump et pour mettre des coups de cut A partir de cela vous allez vraiment avoir la même sensation qu'une manette burn controller Bien sûr il faut aussi un temps d'adaptation pour savoir jumper avec ce joystick Mais grâce à cela vous pouvez tout de même jumper en visant Ce qui est vraiment un avantage considérable sur les jeux comme Call of Duty Infit Warfare Black Ops 3 ou aussi A27 Warfare Pour vous montrer un exemple personnellement j'ai acheté une burn controller il y a quasi un an A la sortie de Black Ops 3 Donc à partir de maintenant tout simplement j'utilise toujours maintenant le joystick Car tout simplement je trouve que les anciennes palettes de burn controller font vraiment mal au doigt Et vraiment très désagréable Après je ne sais pas si les nouvelles palettes en forme de spider sont plus utiles Ou mieux au niveau du doigté Et donc je vous conseille quand même de jouer en joystick Si vous avez les anciennes palettes car les anciennes palettes font vraiment très très mal Et le joystick est vraiment plus confortable Et vous avez quasiment la même sensation et les mêmes duels Après libre à vous de payer une manette à 180€ ou à choisir les joysticks en placement et déplacement Pour ceux qui n'auraient pas vraiment de budget ou qui n'ont pas trop d'argent pour se payer une manette à 180€ Je vous conseille quand même de mettre les joysticks en déplacement et placement Et pour ceux qui auraient le budget n'hésitez pas franchement C'est quand même toujours cool d'avoir une manette Mais bon si vous voulez dépenser 0€ dans une manette N'hésitez pas à mettre les systèmes de placement et déplacement C'est vraiment super pratique En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire Si l'astuce vous a aidé ou si vous ne la connaissez pas Et donc je vous invite à vous abonner On est quasiment au 200€ ça me ferait super plaisir Si vous pourriez vous abonner La qualité je pense que c'est du 60fps Ça vaut le coup de regarder quelques vidéos En tout cas moi je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner Je vous dis peace A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz